salutations c'est le Cordac donc aujourd'hui pour une vidéo sur pokémon go et aujourd'hui je suis sur la map de paris pour essayer de capturer les pokémon et aussi je vais vous montrer sur cette vidéo là ma technique alors bon c'est une technique assez connue maintenant mais c'est une technique pour gagner l'expérience assez facilement d'ailleurs je vais vous montrer mais à la fin de la vidéo précédente je crois que j'étais au niveau 13 là je suis au niveau 22 ça fait deux jours que je ferme l'expérience si je vous me rends compte qu'il n'y ait pas de connexion internet alors ça me fait de l'expérience et donc là je suis niveau 22 je vais utiliser un objet qui me permet de doubler l'expérience pendant un certain temps et ensuite je vais faire des évolutions à la chaîne et voilà mais ça donne 500 d'expérience 500 x 2 ça fait 1000 si vous faites un maximum de d'évolution pendant ces 30 minutes ça va vous faire beaucoup d'expérience et du coup je pense qu'il ya peut-être des chances que je monte au niveau 23 en faisant ça juste en une demi-heure on va tester ça et après je vous ferai visite un petit peu la ville de paris je crois que la ville de paris est vraiment pas mal surtout là je suis au niveau de notre dame de paris je vous montrerai vite fait je crois que notre dame est par là je sais pas si vous voyez sur la capture vous ne voyez pas attend si vous voyez je crois que c'est notre dame est par là mais je suis pas sûr voilà il y a des espèces de c'est pas des islots je ne sais pas trop comment on peut appeler ça des presquilles j'en sais rien qui sont sur la scène voilà c'est la scène et à cet endroit là donc vous tapez notre dame de paris au niveau du jeu du gps vous verrez c'est incroyable sympa parce qu'il ya plein de mini draco et mini draco c'est bien pour pouvoir faire un dracolos il y a aussi pas mal de de poids de non pas de poids sirène comment s'appelle ce pokémon magikarp voilà magikarp pour pouvoir faire un leviator si vous voulez vraiment spammer les magikarp pour avoir un leviator ici c'est vraiment pas mal j'ai trouvé il ya un levénard aussi vers le nord donc à peu près par là bas il ya aussi un coin taillon vers le sud à peu près par là donc c'est pas mal pour avoir certains pokémon qu'est ce qu'il ya d'autre aussi comme truc sympa il ya pas mal des volies aussi si vous voulez vous faire un aqualie je sais que l'aqualie c'est un des pokémon les un des meilleurs pokémon du jeu d'ailleurs si je vous montre mes meilleurs pokémon actuels vous verrez que mon meilleur pokémon est un aqualie avec pc 1584 c'est un flagados un aquaquac un autre flagados un pterra et un voltalie mais ça va probablement changer vu que là déjà je risque d'avoir un deuxième voltalie mais surtout un et après a priori je pense qu'il sera plus puissant et peut-être d'autres pokémon qui vont être pas mal mais sinon beaucoup de roucarnage pardon de roucoups que je vais faire et c'est des ratatac surtout là qui me saoule là c'est ratata voilà voilà ce que je peux en mettre en incubation si jamais qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ouais mais du coup attendez voilà donc là mes meilleurs pokémon on voit un peu les ceux qui viennent après le taillon je suis pas mal de taillon quand même regardez là 29 bonbons taillon et j'en ai utilisé aucun bonbon encore moi ça fait chier parce que j'avais trouvé un bon magmar à un endroit je sais pas s'il était bon mais en tout cas il y avait un magmar je peux plus le capturer je suis encore avec ce magmar 669 je sais que magmar c'est un bon pokémon sur ce jeu le draco mais le draco je m'en débarrasserai quand parce que là comme je vous ai dit je suis en train de farmer les mini draco vous voyez j'ai 78 bonbons mini draco il m'en faut 125 125 pourquoi 125 parce que pour passer de mini draco à draco il faut 25 bonbons et 100 pour faire évoluer un draco vous voyez là l'écran donc ça fait 125 au total ça permettrait d'avoir un draco l'os un draco l'os assez balèze je verrai ça quand j'ouvre et les points mais je pour l'instant je les ai pas encore et j'ai prévu de faire de faire évoluer deux évolis sur cette vidéo donc celui là qui va être transformé en pyroli en théorie parce que normalement avec en renommant les évolis on peut le faire évoluer en ce qu'on veut et un autre en voltali en espérant qu'il soit plus puissant mais je pense qu'il sera dans les 1100 1200 cp par rapport à celui qui a 800 actuellement c'est toujours mieux voilà j'ai attrapé un spectrum aussi j'étais assez content qu'est ce que j'ai attrapé qui était plutôt sympa moi j'ai eu quelques trucs sympa j'ai eu un levenard comme je vous ai dit j'ai trouvé des levenards voilà le miaou je l'avais pas je crois j'ai capturé un abra enfin même plusieurs trucs comme ça à la monita aussi mais je sais plus si je l'avais le cabuto je sais que je l'avais pas le coquillage je l'avais pas enfin globalement la fin de la première vidéo j'étais à 50 pokémon je crois 50 51 et là j'en suis à 84 vu c'est 84 attraper 83 je crois je vois pas bien parce que j'ai ah si là je vois bien 83 effectivement voilà écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais commencer la phase de farming et des points d'expérience et on va voir si j'arrive à atteindre le niveau 23 en 30 minutes c'est le défi à tenir donc voilà off chance c'est parti ah non j'ai pas l'utiliser donc cliquez sur le chance attention c'est très précis allez là c'est parti voilà là les expériences et multiplié par deux donc là on voit sur cette page le numéro du pokédex et c'est parti alors le bulbizar pour l'instant on le fait pas yoler parce que j'essaie d'avoir un florisard pour l'instant alors les aspicots ont fait évoluer en coconfort bien sûr si ma connexion ne bug pas s'il te plaît s'il te plaît pas à ce moment là eh ben alors putain c'est chiant pile quand j'utilise un oeuf il faut que la connexion plante mais c'est super et voilà je perds du temps voilà c'est magnifique connexion internet de merde il a free il n'a rien compris ce que j'ai encore le free fuck d'erreur inconnu mais oui on va réessayer pourquoi je le vois pas éditer la scène il est où ce merde j'ai plus l'image bon par contre là le bug ça m'énerve voilà parce que là je viens d'utiliser un truc pour doubler mon expérience et je suis en train de le gâcher voilà tout ça parce que ce jeu est pourri impossible va te faire enculer alors ce qu'on va faire ce que là ça m'énerve je vais relancer le jeu et voilà on vient de perdre deux minutes d'expérience dans le vent c'est super c'est pokémon go c'est c'est de la merde voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise allez voilà deux minutes pour se lancer donc quatre minutes au total allez cet écran de merde je pense que tout le monde l'a vu pendant je sais pas combien de temps allez voilà donc j'en suis quoi il reste combien de minutes 27 minutes voilà après le temps qui m'a fait perdre ce con voilà je vois rien ton sac est plein je m'en fous montre moi l'oeuf à moins est-ce qu'il a pas été utilisé voyons voir ah il a pas été utilisé ça c'est la bonne nouvelle ok bah du coup on est reparti c'est bon allez c'est parti allez faire évoluer voilà là ça marche il faut être patient avec ce jeu voilà il faut être utilisé au final on s'en fout on continue on va évoluer je veux revenir là Allez, on continue, Aspico, tac, voilà au moins comme ça vous verrez à quoi ça ressemble une séquence de farming d'xp comme vous voyez il faut préparer bien en avance cette phase parce qu'il faut avoir beaucoup de pokémon à faire évoluer et donc beaucoup de bonbons en stock c'est parti C'est parti. Allez les espicots c'est bientôt terminé, il faut que j'en vire un, pas virer de lui, transférer, ça fait un bonbon en plus, et maintenant je peux faire évoluer cet espicot là, tac. Ouais, 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 là faudrait que je vérifie si je peux pas faire évoluer une carapuce en carabaf, sauf si j'en ai déjà un, bon c'est bon. Allez les roues cool, c'est parti. Il faudrait que je vérifie si ça me donne des poussières d'étoiles aussi, parce que les poussières d'étoiles c'est très utile. Alors si vous avez une astuce pour... Enfin si jamais vous connaissez une astuce pour couper ces scènes, ces cinématiques là où on voit l'évolution, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai pas trouvé. Je clique dessus, ça fait rien du tout. Parce que ça permettrait de faire gagner du temps. Si jamais vous avez vos propres techniques pour gagner de l'expérience, tout ça, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Vous voyez, j'ai stocké plus de 300 bonbons, il y a beaucoup pour l'occasion. Je pense que je ne montrerai pas en niveau parce que... Le truc c'est que au fur et à mesure qu'on monte en niveau, l'expérience qu'on a... Enfin il faut de plus en plus d'expérience pour monter en niveau et c'est presque exponentiel au bout du moment. Du coup, arriver jusqu'au niveau 20 c'est facile. Et après ça commence à être tendu pour monter en niveau. Genre pour monter au niveau 30 déjà c'est un exploit. Mais alors monter au niveau 40, je pense que je ne serai pas au niveau 40 avant au moins 6 mois. Encore si je joue régulièrement. Je ne suis pas sûr que je joue régulièrement Azure. Enfin je verrai. Parce que le niveau 40 franchement, entre le niveau 20 et le niveau 40, il y a un monde. C'est juste hallucinant. Allez, on avance petit à petit. Merde, qu'est-ce que j'ai... Ah merde, j'ai fait un transfert. Bon, c'est pas grave. A priori j'ai suffisamment de recul. Enfin pas que je fasse le con comme ça parce que si jamais je transfère un pokémon que je vais faire évoluer... Enfin ça va, c'est qu'un recul. Mais si c'était un truc genre mini Draco... Ça m'aurait fait chier quoi. Bon là jusqu'à présent il n'y a pas de coupure. C'est cool. Il faut que ça continue. Il y a aussi un truc que maintenant j'utilise depuis deux jours. Pour trouver les pokémons que je veux plus facilement, il y a un site qui s'appelle Pokévision. Et qui vous permet de visualiser en temps réel où sont les pokémons. Alors ça ne comprend pas par contre les pokémons qui spawnent par l'effet des trucs qui attirent les pokémons. Les pétales roses. C'est juste les pokémons de base qui sont montrés. Et du coup c'est pratique parce qu'on peut savoir où ils sont. Et genre par exemple c'est comme ça que j'ai pu avoir Levenar. En voyant qu'il y avait un Levenar à un endroit précis. Pareil pour les mini Draco. Je pense que si je n'avais pas vu qu'il y avait autant de mini Draco dans ce point là. J'aurais probablement choisi un autre lieu. Je ne sais pas si sur cette vidéo j'arriverai à trouver des mini Draco. Mais on essayera après cette séance de farming. Ouais, ouais, ouais. Là ça fait déjà un peu plus de huit minutes que je fais des évolutions. Regardez, je suis loin d'avoir terminé. Et ça, ça fait plaisir. Parce que là, je vais gagner un max d'expérience en seulement une demi-heure. Ouai, ouai, ouai. Ouai, ouai, ouai. Bdb, bdb, bdb. Ouai, vous savez que ça peut être chiant à regarder. J'avoue. Voir 50 milliards d'évolution. C'est un jeu de farming. Clairement, si vous n'aimez pas le farming, vous n'aimerez pas ce jeu. Mais bon, si vous jouez à Pokémon, c'est que vous êtes censé aimer le farming. Parce que Pokémon, à la base, c'est un jeu de farming. Clairement. Si vous capturez des Pokémon et vous les faites évoluer. Et ça, ça prend des centaines d'heures. Là, je parle des jeux de base. Genre, si vous voulez faire une équipe complète, compétitive sur un Pokémon récent. Il faut compter bien 50 heures, je pense. Au moins 50 heures. Genre, avec tous les IV correctement et tout. Encore, ça dépend ce que vous voulez. Alors ça, je parle, c'est bien sûr, si vous ne trichez pas. Si vous trichez, forcément. Ah oui, un autre truc marrant que j'ai vu. Il y a un bot qui permet de jouer à Pokémon Go plus rapidement. Pour gagner l'expérience facile, tout ça. Il sait tout comment déjà. Putain, j'ai oublié le nom. Putain, si j'avais là le... Je vais voir le fil. Ah voilà, MyGoBot. MyGoBot. Ce truc là, c'est marrant parce que je suis tombé sur un article qui parlait d'un bot. Voilà. Je regarde sur la page. Ils disent que MyGoBot a une version gratuite de 3 heures. Et après ça, il faut payer 4,99$. Je vais sur la page du site. Et là, je vois que c'est passé à 7,99$. Alors déjà, de base, faire payer des gens pour faire quelque chose d'illégal. Loul. Mais en plus, tu fous un prix à 5€. Et bizarrement, quelques jours plus tard, tu passes à 8€. Et forcément, il y aura des pigeons pour payer. Mais voilà. Le truc, c'est que moi, je n'apprécie pas ce genre de choses. Parce que ce genre de choses, normalement, c'est fait gratuitement. C'est-à-dire que tu fais un hack pour un jeu. Tu en fais profiter tout le monde. C'est pas pour le fric que tu fais ça, normalement. Mais pas pour eux. Ils préfèrent le fric. Et ça, je trouve ça lamentable de profiter du fait que le jeu soit ultra populaire. Pour essayer de s'engranger un maximum de fric. A travers des trucs complètement illégaux. Je pense que ce serait bien que Nintendo porte plainte contre ces personnes-là. Autant d'habitude, je veux dire, je suis plutôt quelqu'un qui serait tendance à laisser couler ce genre de choses. De laisser faire. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est des mecs qui cherchent à se faire du pognon derrière le dos de Nintendo. Et surtout derrière le dos des joueurs. Et ça, j'apprécie pas beaucoup. Surtout que des bots. Des bots sur Pokémon Go. Il y en a d'autres. Et de ce que j'ai entendu. En plus, ils sont gratuits. Si vous voulez tricher, il y a des trucs gratuits. Et ils font à peu près la même chose. Après, si vous voulez tricher, vous trichiez. Si vous voulez pas tricher, vous trichez pas. Moi, j'ai pas de... Chacun sa manière de jouer. Je m'en fous. C'est comme quand je jouais à Pokémon XY. Moi, personnellement, dans Pokémon XY, je faisais moi-même mes Pokémon. Et je me faisais pas chier. Ça m'est arrivé de récupérer 2-3 Pokémon hackés. Mais c'est tout quoi. Tous les Pokémon, j'avais au moins une trentaine qui étaient... Non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais au moins une trentaine qui étaient compétitifs. Je les ai tous faits de moi-même. Allez, on a bientôt fini pour les Rookool. Je sais pas combien il en reste, les Rookool. Il reste encore assez. Là, ça fait 14 minutes que j'ai commencé. Et j'ai pas encore fini les Rookool. Après, il reste les Ratatars. Et après, encore d'autres Pokémon. Je sais même pas si j'aurais fini de faire toutes les évolutions que j'ai en stock avant la fin du Pro Noir. Voilà. Vraiment, les Rookool, c'est... C'est la machine pour faire des XP. Voilà. Comme j'ai dit, concernant les bots, moi... Je suis neutre, c'est bien dans le sens où ça peut permettre à certaines personnes qui ne pourraient pas en temps normal, genre des gens comme moi par exemple, j'ai pas de smartphone moi, du coup je peux m'amuser à aller dehors, enfin je peux m'amuser à aller dehors et parler aux gens mais pas à jouer à peu près de niveau. Du coup, ce genre d'outil, ça peut être sympa. Donc c'est vrai, mais pour un jeu vidéo, c'est vrai que dans le cadre d'un jeu vidéo, la triche, c'est un jeu vidéo Pokémon Go, mais ce que je vous dis un peu par jeu vidéo, c'est un jeu vidéo sur console, pas sur smartphone, genre soit sur un truc genre console de salon ou console portale, ou alors PC à la limite. La triche dans ces cas là, moi j'évite, c'est rare que je triche, non en fait je ne triche jamais, extrêmement rarement. Parce que moi c'est pas mon truc de tricher, à partir du moment où tu as un jeu, tu fais avec ce que t'offre le jeu et voilà. Et sur les jeux qui sont en mode de microtransactions et tout, ça ne me gêne pas plus que ça qu'il y ait des hacks sur autre chose. Allez, on a bientôt fini, encore 3 recoules. Je pourrais presque transformer les recoules de son bonbon pour refaire à nouveau un recoules, mais ça ferait perdre trop de temps. Et la connexion internet qui fait de la merde. Alors, voyons voir la connexion internet. Ah non, c'est bon. Je suis en même temps en train de vérifier qu'internet fonctionne bien. Alors, je vais voir du coup pendant ce temps. Ah, mais il y a un mini draco, mais je vais le rater. Je suis en train de voir sur Pokévision, le site que je vous ai dit. Il y a un mini draco actuellement qui est en plus pas très loin de moi. Je ne vais pas tenter d'aller le capturer, mais là je suis en train de gagner l'expérience. Si je rate un mini draco, ce n'est pas très grave. J'espère juste qu'il y en aura un autre qui va apparaître. Ah putain, mais il y en a 2 en fait des mini dracos. Il y a 2 mini dracos et je vais rater les 2. Ce n'est pas grave. Il y a un mini draco, on va dire peut-être à... Je dirais à 500 mètres au niveau du GPS ou peut-être 1 km, je ne sais pas. Au nord de ma position et un autre un peu plus loin. Alors, les recools, c'est fait. On va passer... putain, j'avais encore plein de recools. Regardez tous ces recools. Le ratata, voilà. Allez, c'est parti. Le ratata, je peux faire au moins 17-18 évolutions. Oh là, les 30 minutes, je vais les dépasser largement. Rien qu'avec les recools et le ratata. C'est très difficile d'avoir un ratata avec beaucoup de CP. Les ratata, c'est de la grosse merde sur ce jeu. Alors, en avoir un à 830, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bim, 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 bim. Ça a évolué. Allez, connexion internet de merde. Ok, c'est bon. Il y a un Pokémon qui est apparu près de moi. J'ai entendu le bruit. Je ne vais pas m'en occuper. Ah oui, il y a aussi un autre point. Il y a... Je ne sais pas si c'est une université. Mais à l'endroit où je suis, il y a des Pikachu à gogo. Enfin, en tout cas, qui apparaissent régulièrement. Et au même endroit, il y a également souvent des carapuces. Et de temps en temps, je trouve aussi des bulls bizarres. Donc ça, c'est cool. Si vous aimez bien les starters, carapuces, bulls bizarres et Pikachu, il y en a à gogo à cet endroit-là. Je vous montrerai après où je suis. De toute façon, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais vous le reverrez une fois que j'aurai fini mes évolutions. Je vais réunir. Oui, 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 oui. Ah, il y a plus que 10 ou 11 évolutions de ratata. Ensuite, on passera aux autres. Ok, je vais peut-être montrer d'autres évolutions, parce que ratata j'en ai plein, je pourrais toujours le faire après, s'il me reste du temps. Je crois pas que je puisse le faire évoluer, non pas encore, Piafabec par contre il me semble que si, voilà, Piafabec je peux le faire évoluer. Un petit rapace des piques, on va faire évoluer le second. Ah bon, je crois pas que je puisse le faire évoluer, non pas encore. Je n'en ai trouvé qu'un seul de sablette. Nosferaptie, allez faire évoluer nosferaptie. Là vous allez voir que l'expérience va monter mais d'un coup. Là j'étais au début du niveau 22, à mon avis je vais être proche du niveau 23 à la fin. Rondoudou, est-ce que je peux le faire évoluer, non. Plus gros doudou c'est un sac APB donc si vous pouvez le faire évoluer. Si je peux pas, les mythos je crois que je peux pas. Paras, je crois que je peux pas. C'est de vrai, je mets mythos, je suis pas loin de pouvoir le faire évoluer. le miaouf je ne crois pas, le psycho quad par contre c'est un peu si voilà on peut en faire un délire Abra je ne crois pas Abra en plus ils sont chiant à capturer, on peut en faire un boostiflor on va le faire parce que là le boostiflor que j'ai il a chié littéralement on va faire un boostiflor un peu plus convenable je ne sais pas si il aura 500 cp un truc comme ça il fait plus je ne sais pas combien de cp ? 404 c'est de la merde mais au moins c'est toujours plus que ce qu'il a actuellement Ponyta, voyons voir, Ponyta toujours pas Ramolos je pense que je peux en faire un ouais je peux en faire un et Flagados c'est vraiment sympa ils ont pas mal de le cp grimpe vite ça c'est plus en plus c'est un type O c'est O-Psy je crois un truc comme ça je crois que c'est O-Psy c'est pour ici que je ne peux pas le faire évoluer Krabi je ne crois pas le Monde je ne crois pas non plus O-S-L-E non c'est vrai que j'ai eu O-S-L-E aussi sur ces îles c'est aussi la sirène le starrys je sais que je peux le faire évoluer je vais avoir mon premier starrys attention le starrys du coup ça va me faire 500 points d'expérience supplémentaire donc 1000 du coup regardez ça j'ai gagné 49000 points d'expérience d'un coup et c'est pas fini il me reste encore 4 minutes alors le mini draco je vais le garder pour l'instant le terrain non non ah voilà les évolis on va faire évoluer pyro on va voir combien de cp il va être bien sûr si la connexion internet veut bien faire évoluer l'évolie bien sûr si la connexion internet ne bug pas voilà allo allo moshi moshi jesus death moshi moshi et voilà va te faire enculer pyro on va regarder tout ça il reste 3 minutes est-ce que j'ai internet j'ai pas internet on va te faire voir on va couper on va vite relancer voilà ça c'est euh c'est pokémon go il faut devoir relancer le jeu en permanence et c'est ma connexion qui me merde je sais pas pourquoi là je suis sur sur la freebox je vois et a de la freebox connectée et a de la connexion connectée et a de la ligne synchronisée donc je vois pas du tout où est le problème ça me dit qu'il est synchro depuis 1h20 donc il n'y a pas de coupure et pourtant il y en a eu une donc je comprends pas regardez loading qui met 3h ça c'est signe que la connexion est en train de merder et voilà et je suis en train de perdre du temps sur le chrono il faut chier oh putain de jeu de merde et voilà c'est foutu qu'est ce que vous voulez que je vous dise putain c'est chiant aussi le loading pour relancer attendez je vais relancer là c'est mort les 3 minutes elles vont être découlées largement je vais relancer le logiciel que voulez vous ça me fait chier parce que j'ai pas fini ma vidéo moi je suis je suis et alors tu mets 3h là relance toi bordel de merde voilà vous voyez c'est une ox l'émulateur si jamais vous voulez faire comme moi je vais 3h plus tard tout ça parce que l'application a planté et pourtant moi je regarde sur ma connexion ça me dit synchroniser pas de problème de connexion c'est hallucinant c'est hallucinant quoi voilà les 3 minutes là elles seront écoulées c'est tout c'est tout Les 3 minutes sont effectivement écoulées. Vous avez vu que j'ai gagné un peu plus de la moitié de l'expérience requise pour monter en niveau. Alors que j'ai su au niveau 22. J'aurais pu gagner encore un peu d'expérience si ce putain de jeu ne m'avait pas déconnecté. Allez, merci. Allez. Et putain, j'ai pas cliqué sur le Doft Feralto. Je vais aller tout en bas. Tout en bas, merci. Oh putain, mais non. Oh là là, ces écrans tactiles aussi, ça c'est... C'est l'horreur. Je sais pas qui c'est qui a inventé l'écran tactile, mais c'est un connard. Allez, faire évoluer. Alors, logiquement, il devrait évoluer en pyrolie. Il devrait évoluer en pyrolie. Ah ben voilà, ça fonctionne. Comme dirait la pub, ça fonctionne. C'est prouvé. C'est pas de la magie, c'est de la science. Voilà toutes ces pubs-là. Ils sont obligés de dire que c'est prouvé, que c'est bon, ça marche. Ça marche ! Attends, j'ai pas vu le nombre de CP qu'il a. 1485 ! Sachant que je l'ai pas... Je lui ai pas donné de... Enfin, il est à 1485 en arrivant. L'aqually, je l'avais eu, il avait 1200 PC. Mais j'avais utilisé un évolie un peu moins puissant. Et je l'avais monté en niveau, l'aqually. C'est dommage qu'il est pas Mentally, parce que moi j'aime bien renommer Mentally et Mentalo. Parce que ça fait le jeu de mots, Mentalo. 1439 ! Et je viens de me rendre compte que celui-là, il est resté en Pyro. Enfin, il est pas évolué en Voltally, donc. A priori, la technique du Sparky... Du Sparky, c'est quoi ? Pyro et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Je pense que ça ne marche qu'une fois. Parce que là, vous voyez... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. J'avais d'autres Pokémon à faire évoluer. Ça, Staros, c'est fait. Ça, c'est un Smogogo peut-être ? Évolué en Smogogo ? Non, toujours pas. Le Vénère, on peut pas le faire évoluer puisqu'il n'y a pas l'euphorie. Je vais vous épargner les évolutions de... Comment il s'appelle ce camp ? Ratata. Et là, du coup, pour les meilleurs Pokémon... Du coup, il a dû avoir 2-3 changements. Surtout, il va y avoir plein d'Eboli. Alors... L'hésitation. Tu as gagné une médaille. 10 Pokémon feu attrapé. Très bien. Ah bah tiens, un Roku. On va le choper. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu Paris. En tout cas, de ce que j'ai visité de Paris. J'ai visité aussi quelques environs de Paris, mais il n'y avait que dalle. Il faut vraiment aller sur Paris même. Du coup, maintenant, je peux faire les combats d'arène plus facilement, parce que j'ai des vrais Pokémon maintenant. Voilà, un petit Roku. Toujours attraper les Roku que l'on voit, parce que ça fait une qualité humaine d'expérience. Il faut me faire évoluer. Allez hop, faire évoluer. Et voilà, ça va me faire 500 points d'expérience en plus. C'est tellement gratuit. C'est gratuit. Hum. Voilà, je fais un peu de XP, on peut pas encore. C'est plus tard. Ah, un petit noeud neuf. C'est pas un noeud neuf ça ? Si, c'est un noeud neuf. J'en vois pas souvent un noeud neuf et une noix de coco, c'est un bon pot de kép... C'est pas un noeud neuf ça ? Il y a plus de Pokémon sur ce jeu. Donc les noeud neuf, n'hésitez pas à les récupérer, même si le noeud neuf, c'est pas forcément un Pokémon populaire. Techniquement, à part Mewtwo qui n'est pas encore sorti, le Pokémon le plus fort actuel c'est... d'un colosse. Après il y a Mew, mais il n'est pas sorti. Et après... Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Ronflex. J'ai dit quatrième ou cinquième, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus. Ah oui voilà, voir les Pokémon les plus puissants que j'ai. Et bien pour l'instant, j'ai un Aqualie, deux Pyroli, deux Flagados et un Aquacock. C'est dommage puisque mon Terra là, j'aurais bien aimé l'utiliser. Le Pyroli, alors je vois ce qu'ont les Pyroli. Alors ce Pyroli là, il a Flamèche et Canicule. Canicule c'est bien. Flamèche et Lanceflamme. Lanceflamme c'est bien aussi. Qu'est-ce qui est mieux ? Ah je dirais Lanceflamme quand même. Je ne vais pas dire mais... Par contre au niveau d'évolution... C'est kiff-kiff. Et Aqualie ? Je peux le faire évoluer un peu. J'ai sept bonbons à évoluer. Ah du coup, j'ai toujours qu'un seul Pokémon électrique. À part Pikachu. Ok, Aquacock. Un autre. C'est kiff-kiff à chaque fois. Flamagados. Tac. Il y a un choc mental du laser glace. C'est cool ça. Du coup, je vais peut-être faire évoluer un petit peu tout le monde. Agagados surtout je pense. J'ai quelques poussières d'étoiles. Allez, on va faire évoluer deux fois. A plus 35 CP. Charger. Voilà. Ça me fait monter un peu. Et l'Aqualie, on va continuer de faire monter l'Aqualie. A plus 39. Ça fait plaisir. Ah mais je ne vais pas pouvoir le faire monter trois fois. Je ne vais pouvoir le faire monter deux fois. Parce que là, vous voyez, le coût vient d'augmenter. Maintenant, c'est trois bonbons au lieu de deux. C'est dommage. Toujours 1662, c'est pas mal. Le pyro, par contre, je vais pouvoir l'augmenter. Je vais garder Flamèche Canicule, je pense. Voilà. Flagados, c'est déjà augmenté. On a du coup à Quaquaquac. On va faire monter. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc maintenant, les Pokémon sont augmentés. Je vais voir un petit peu les objets que j'ai. Du coup, voilà. L'endroit où je suis, là, il y a juste à gauche, l'endroit où vous voyez l'arène Pokémon, juste ici, il y a régulièrement des Pikachus. On va capturer avec Magikarp parce que, pour le faire plaisir. Je vais juste regarder sur Pokévision. Ah ! Il y a un... C'est parfait. Il y a un Mini Draco juste à côté. Donc, je vais capturer le Mini Draco. Oh putain, il y a Goupix aussi. Il y a un Goupix. Il y a un Goupix. Je vais capturer le Goupix avant, parce qu'il va disparaître avant sinon. Le... Rondoudou. On va pas le prendre pour l'instant. On va laisser ici... Goupix. C'est la première fois que je le vois Goupix. C'est la première fois que je le vois Goupix. Je vais en profiter. Ah, le voilà Goupix. Goupix, merci. On va essayer de pas le foirer. Voilà, c'est... C'est pour ça que c'est cool, le Pokévision. Parce que, du coup, on peut trouver les Pokémon plus facilement. Et ça évite... d'avoir à utiliser le système de pack qui est inclus dans le jeu et qui ne fonctionne pas bien. Allez, allez, oui ! Parfait. Et un nouveau Pokémon. Quel talent ! Par contre, pour avoir Fener, ça va être chaud. Surtout si j'ai un Goupix tous les 36 du mois. Je vais capturer le Rookool, je pense. Le Rookool. La Rookool. Ah aussi, le pavé tactile marche pas bien en bas. Ah ben le voilà, le Mini Draco. C'est un Rookool. Ah oui, il y a aussi... J'ai trouvé des techniques sur internet, j'ai vu, pour augmenter la probabilité de capturer le Pokémon. Bon là, je m'en fous, c'est un Rookool, mais... Bon, bien sûr, il y a la baie Frambi qui permet de multiplier, je sais pas combien, la possibilité d'avoir le Pokémon. Pour la prochaine Pokéball. Utiliser, bon, des meilleures Pokéballs, ça c'est logique. Et aussi, toucher dans le cercle, ça aussi c'est logique. Mais il y a aussi un quatrième truc, c'est qu'on peut faire rotationner la Pokéball. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, comme ceci. Alors la Pokéball part en biais. Mais ça multiplie par, je trouve que c'est 1,3, un truc comme ça. La probabilité de capture. Le taux de capture. Donc c'est cool. Et voilà, le Mini Draco, c'est fabuleux. Bon, le Mini Draco est merdique, mais ça fera toujours 3 bonbons supplémentaires. plus un quatrième. Bon, je l'aurai transformé. Il y a un Evoli, mais ça va m'obliger à quitter. Donc on va faire ça. Il y a normalement un Psycho Quack. Ah ben voilà, il vient d'apparaître. J'allais dire, il y a un Psycho Quack au-dessus. Et il apparaît au moment où j'ai dit ça. J'essaie de placer, en fait, la map de Pokévision le mieux possible, pour que je puisse avoir l'espace nécessaire pour voir les Pokémon qui apparaissent. Ah, il y a un Topiker, mais il est trop loin. Dommage. Topiker, c'est un objectif. de mes Pokémon préférés. Surtout, Triopiker. De la première génération. Les gens, tout le monde, tout le monde, à chaque fois, et à fond, sur... Merde, Dracofeu, 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 à limite, Carapuce, Top Tank. Mais jamais personne... Pourtant... Enfin, Triopiker. Moi, j'adore Triopiker. Je sais que c'est une merde en combat, mais... Je sais pas. Moi, je le trouvais bon, Triopiker, vu qu'il fait quand même assez mal. Je me rappelle que sur Pokémon Jaune, à l'époque où j'avais ma partie, mon meilleur Pokémon, c'était un Triopiker niveau 78, un truc comme ça. Alors que tous mes autres Pokémon, ils étaient genre au niveau 40. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'avoir un Pokémon pété, c'était mieux que d'avoir 6 Pokémon avec des niveaux faibles. Ah, il y a un Poisson Roi qu'on peut capturer. Mais je vais quand même aller chercher le... un Magikarp qui est en haut. Parce qu'il y a un autre Magikarp qui va apparaître sous vos yeux ébahis. Attention ! Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... Et il y a un Ramolos, mais il va y avoir un... un putain de Magikarp qui va apparaître. Voilà, Magikarp ici. Le Ramolos, en fait, il est apparu avec les pétales de rose, que je vous ai dit. Pokévision, ne fait pas apparaître sur la map les Pokémon qui apparaissent via les... les trucs qui attirent les Pokémon. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et à chaque fois, on a nouveau... ch'a l'air aux Pokémon. Bonne ! C'est beau. C'est beau ! C'est beau ! Je vous montrerai peut-être une arène tout à l'heure. Oh tiens, un tentacle. Sans mauvais jeu de mots, c'est cool. Notre-Dame-de-Paris, tous ces endroits-là. Vous pouvez trouver des trucs sympas. Je n'aurai pas forcément le temps de vous montrer les fameux trucs sympas. Je vous ai déjà montré au moins le mini-draco. Vraiment, je voulais vous le montrer. Ah, il y a un autre mini-draco qui est apparu. On va aller le chasser. Il est sur l'autre espèce de hilo. Il est un peu au sud à droite. Là, on va traverser la mer à la nage. Parce que bien entendu, IRL, on va à la nage. On ne passe pas par les ponts, on va à la nage. C'est pratique. J'ai le temps, j'ai 14 minutes avant qu'il disparaisse. On va pouvoir récupérer un ramolos. Je vais essayer de le toucher en faisant rotationner le truc. Oh la la, mais quel talent ! Sachant que ça part en biais, la Pokémon, quand on fait tournoyer. C'est plus difficile de toucher. Mais si on touche, la combat que sa capture est plus élevée. Par exemple, vous voyez, j'ai merdé. C'est sympa quand les Pokémon ne sont pas trop éloignés. Là, vous voyez, comme il est un peu loin, c'est plus difficile de toucher en faisant rotationner. Par contre, quand le Pokémon est juste en face de soi et que le Pokémon est gros, c'est plus facile de toucher. Donc du coup, faire rotationner c'est vital. Là, vous voyez, si je le fais tourner, je fais de la merde. Là aussi, je fais de la merde. Donc ce serait bien que je touche à un moment. Voilà, bon, je l'ai capturé. Je pense que je vais... Ah tiens, il y a Fantominus qui est apparu sur Paris. Je ne vais pas aller chercher le Fantominus. Je vais aller chercher le Mini Draco, vraiment. Le Mini Draco, je le... Regarde, j'ai perdu internet ou quoi ? Ah non, c'est parce que mon sac est plein. Attends, mais c'est bizarre. Pourquoi il ne s'est pas activé ? Lui, il va me dire que ça n'a pas marché. Voilà, essaye plus tard. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. C'est genre, tu fais tourner le truc, mais il ne te dit rien et puis tu sors. Après, tu réessayes de l'activer et là, il te dit essaye plus tard. Je ne comprends pas pourquoi. Le sac est plein. Ce n'est pas grave. Quand le truc qui marque ton sac est plein, il faut quand même le faire. Pourquoi ? Parce que ça permet quand même de gagner l'expérience. Même si vous ne ramassez aucun objet. Je vais jeter des objets parce que j'en ai des trucs qui servent à rien. Attention, on ne s'en bat les steaks. Je vais vous enlever. Super Potion. J'ai déjà 48 Hyper Potions. Je pense que ça devrait vraiment suffire. Et rappel, on va en enlever 16. En général, j'essaie de donner à 40. 40 objets. On est limité à 300 objets. Donc voilà. Allez, le Mini Draco ne devrait pas tarder à apparaître. Et après, on ira se frotter à une arène. Allez, 2 Mini Draco. J'espère que je ne peux pas le rater. 357, ce n'est pas terrible. Pour l'instant, mon meilleur Mini Draco, il a un peu plus de 600. Là, je privilégie l'Hyper Ball sur les Pokémon que je veux vraiment. Genre, le Mini Draco, je le veux vraiment parce que je veux mon Dracolos. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait 2 jours que je suis sur cette zone de Paris. Vraiment pour farmer les Mini Draco et quand j'aurai mes 125 bonbons de Mini Draco. Voir peut-être un peu plus histoire de pouvoir faire évoluer mon Dracolos. Je passerai à une autre zone. Et on va aller visiter... Je vois des arènes là-bas. Celle où il y a Dracolos, à mon avis, ça doit être une zone assez difficile à abattre. Et puis après, on s'arrêtera là. Vous voyez, ça fait déjà une heure de vidéo. Pourquoi mon perso n'avance plus ? Allo, voilà, merci. Alors, jardin du bataillon de l'ONU. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, que vous voulez farmer des Mini Draco, vous allez à Notre-Dame de Paris. Sur les deux îles là. Et vous... Et vous tournez autour. Les Mini Draco sont en général au bord de l'eau. Complètement au bord de l'eau, donc vous tournez autour. Alors, voyons voir le Dracolos. Il doit être à 2000 écariques, je pense. Alors, Voltali. Conflex. Et Dracolos, 2042. Qu'est-ce que je fais ? Je tente. 1400, quoi. Je vais me faire défoncer. Ah, quoique, ça doit être j'ai... Ah, ce qu'on va faire ? On va tenter, de toute façon, c'est pas grave. Si je perds, je perds. Starkey... Starkey... Heu... Hérone... Poileau... Allez, c'est parti ! Après, je testerai l'autre arène qui est à côté. Allez, le Voltali va se faire défoncer. Bien sûr, si le jeu ne bug pas. Ah oui, j'ai aussi appris qu'on pouvait faire une autre attaque en restant appuyé. Si le jeu ne le précisait pas, je ne le savais pas. Le jeu ne dit rien. Allez, Victoire. Mon Pokémon a bugué au niveau de la couleur. Laser Glace, ça, c'est pas mal. Ah, Ultra Laser, mon Pokémon va prendre. Voilà, il a pris cher. Ultra Laser, ça fait très mal. C'est l'attaque la plus puissante du jeu. Ah, Hydro Canon. Ah, c'est pas mal. Ah, Ultra Laser, merde, 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 merde. Est-ce que je vais le tuer avant ? Je ne l'ai pas tué avant. Ça me fait chier. Elle est pas mort encore ? Non, là, le jeu a bugué. Le jeu a bugué parce que non, moi, je l'ai tué. Ah, ben voilà. Merci. Merde. Je n'ai pas eu le temps de le lancer de... mon attaque. Allez, Canicule. Ah non, c'est Lance Flamme. Ah, c'est pas mal, Lance Flamme. Allez, bien sûr, lui, il me balance Ultra Laser dans la gueule. Ça va bien. Ah non, c'est Draco Shock. Ah ouais, ça fait mal, quand même. À mon tour de lancer des trucs. Ah, Laser Glace, là, par contre. Super efficace. Donc là, tu vas bouffer tes morts. Et... Et j'aurais même pas utilisé mon meilleur Pokémon. C'est bon dire. Et on va juste le redéfoncer une deuxième fois. Bon, d'abord, je vais soigner mes Pokémon. Hyper Potion. Voilà. Et je vais le redéfoncer. Tac, puisque là, l'arène n'est pas terminée. En fait, il faut que je fasse perdre des points. Donc là, on va faire... C'était Aquacoa qui avait... Non, c'était le Flagados, c'était lequel. Je sais plus. On va mettre les deux Flagados en premier. Ensuite, Pyro. Ça sert à rien du tout. Sparky. Et Hutch. Ah, et là, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Si le jeu veut bien lancer le combat, ça serait pas mal. Allez. Non, il veut pas. J'ai pas compris. Paris. Moi, est-ce que la Freebox est merdée. La Freebox. Alors le jeu, je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va s'arrêter là, je pense. Parce que... Voilà. A priori, de toute façon, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Euh... Bon, c'est vrai que je vous ai pas trop montré Paris pour le coup, vu que j'ai fait une dernière de farm. Je ferai pas pour la prochaine fois les... Je vous montrerai pas le farming la prochaine fois. Là, c'était juste pour vous montrer au moins une fois. Euh... Le premier, je l'ai raté parce que... A cause de ma connexion internet de merde. Parce que j'arrivais pas à me connecter au jeu. Et le deuxième, je l'ai raté parce qu'il s'est enfui. Et du coup, bah j'en ai eu aucun. Alors que Monsieur Mime, je vous rappelle, c'est le Pokémon exclusif à la région de l'Europe. Sachant que... En Amérique, ils ont Toros. En Australie, je sais plus c'est quoi. Et euh... Au Japon, ils ont qu'un artichon. Et le jeu ne marche pas. Donc euh... On va s'arrêter là. Sur cette image de l'éviateur. Qui va vous hanter toute la vie. Allez, bisous et... Échec de la connexion va te faire enculer. Et euh... Et euh... Y a la prochaine. C'est dans ses yeux. Même un bon sens. Mais...